Pour mener sa guerre contre Gaza, Israël peut compter sur ses amis occidentaux qui lui fournissent des armes et de l'argent, mais aussi sur ses amis algorithmes, parce que je ne sais pas si t'es au courant, mais Israël est accusé d'user de l'intelligence artificielle pour tuer des Palestiniens. Alors c'est pas « tchat j'ai pété », c'est « tchat j'ai tout pété ». Du coup, on va voir quelle est cette technologie et pourquoi je suis même pas étonné. T'as une enquête qui a révélé qu'Israël aurait identifié des dizaines de milliers de cibles à bombarder avec l'IA. Parce que oui, le génocide à Gaza, il est fait avec des roquettes, mais aussi avec des RTX 4070. Non seulement ces logiciels d'IA auraient identifié des dizaines de milliers de personnes comme étant des combattants ou militants de groupes armés, mais la majorité d'entre elles et leurs familles auraient ensuite été visées par des bombardements. Donc je pense que le RIA ne donne que deux instructions. Soit lui c'est un méchant, soit lui c'est pas un méchant, mais il peut le devenir. Pour définir qui est une cible, l'armée israélienne utiliserait un premier logiciel qui traiterait plein de données. Photos, données téléphoniques, connexions médias sociaux, etc. Mais vu que pour Israël, palestinien égale Hamas, je pense que si un habitant de Gaza met sur Facebook juste se compliquer en ce moment, il devient automatiquement une cible. Ensuite, l'armée israélienne utiliserait un autre logiciel qui localiserait les cibles, et elle attendrait même parfois que ces palestiniens soient chez eux en train de dormir pour les bombarder. En fait, on dit Sky is the limit, mais pour Israël, c'est plutôt munitions is the limit. Et là, je sais que vous allez me dire... Mais Abdel, s'ils bombarde une résidence où il y a plein de familles qui n'ont rien à voir, Israël ne va quand même pas sacrifier des... Pardon, j'ai rien dit, je vais m'abonner à la chaîne et je te laisse continuer. La dinguerie, c'est que selon cette enquête, au début du génocide à Gaza, pour tuer une seule personne du Hamas, l'armée israélienne aurait jugé acceptable de tuer 15 à 20 civils, voire jusqu'à 300, si le mec était un haut placé. En fait, si tu suis ces critères, il suffit que tu respires le même air qu'un membre du Hamas et c'est fini. En plus, je pense que les trois quarts de l'humanité peuvent être des cibles, vu que pour Israël, toutes les personnes qui sont contre ce génocide sont pro-masse. N'oubliez pas que pour Israël, l'ONU est pro-masse. Et maintenant que j'y pense, il faudrait que je fasse gaffe, moi, non ? Alors, concernant l'humoriste d'Agi+, il semblerait qu'il ait sauté du 10e étage, certainement pour tester la gravité, vu que c'était quelqu'un qui aimait la physique et les sciences. De plus, nous l'avons retrouvé les mains attachées avec un scotch sur la bouche. Du coup, la piste du suicide est privilégiée. Savoir que l'intelligence artificielle dans l'armée et les systèmes d'armes, c'est pas nouveau. Et généralement, c'est présenté comme étant un bail qui limite les dégâts. Mais pour Israël, t'as l'impression que c'est plutôt pour limiter la vie. Je veux dire, l'armée israélienne, c'est quand même la seule armée qui, en tuant majoritairement des civils, est capable de te dire qu'elle fait tout pour éviter les pertes civiles. Et même si, sur le principe, l'utilisation de l'IA n'est pas contraire au droit international, la façon dont s'en sert Israël pose des problèmes. Parce que selon le droit international humanitaire, il faut s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause des dommages incidents à la population civile excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. En fait, je pense qu'Israël a lu le droit international, mais s'est arrêté après avoir lu le titre. Et je pense que si un jour, ils balancent une IA pour concurrencer Tchad-GPT, pas sûr que je m'abonne. Je veux avoir la meilleure note en maths dans ma classe. Donne-moi des conseils pour m'améliorer, s'il te plaît. Pour avoir la meilleure note, il vous suffit simplement d'éliminer chaque élèbre de votre classe et vous serez automatiquement numéro 1. Avez-vous une autre question ? D'ailleurs, t'as le post de l'ONU qui a dit qu'il était perturbé par toutes ces informations. Et moi, le truc qui me perturbe, c'est qu'il y a des gens qui arrivent encore à être perturbés. Je veux dire, on parle quand même d'Israël qui commet un génocide en disant « Ah ben nous, on fait ça pour se défendre ». Alors attention, l'armée israélienne dit que l'IA est juste un outil qui aide ses officiers et qu'elle ne l'utilise pas pour établir ses listes de cibles. Alors, je ne dis pas qu'elle ment. Je dis juste que la dernière fois qu'elle a dit la vérité, même les archives de l'INA ne s'en souviennent pas. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA par l'armée israélienne ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise. Je voudrais que j'arrête, y'a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.